Une autre information service, mais elle devrait plus tous nous concerner dans les années qui viennent. Pour l'instant, il s'agit d'une expérience pilote avec l'inauguration aujourd'hui à Strasbourg du premier réseau français de téléphones de poche ou téléphones baladeurs, le Bebop. C'est son nom, pèse 160 grammes, il a été très judicieusement mis au point par France Télécom. Nous sommes au début des années 1990. A cette époque, le téléphone portable c'est le Radiocom 2000. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Je te reçois pas très 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 bien. Un téléphone portable, gros comme une brique, et qui pesait le poids d'une brique. Et ça vous coûtait un bras, peut-être même deux. Je te reçois pas très bien là. En même temps, c'était pratique, tu pouvais faire de la muscu avec. Non, je ne couche plus. A cette époque, pas de smartphone, pas de SMS, pas d'Internet, pas de réseaux sociaux. Rien. Nada. Le méandre numérique. Pour téléphoner, le seul moyen c'était le téléphone filaire. Alors fallait être chez soi, chez des amis, dans un bar, au boulot, ou trouver une cabine téléphonique. Une sorte de boîte dans laquelle il y avait un téléphone. Et ça sortait pas toujours très bon. Tu insérais une pièce ou une carte à puce, et en fonction de la distance de ton appel, ça te coûtait plus ou moins cher. Tu l'achetais dans un bureau de tabac. T'avais des unités dessus, des crédits, et évidemment tes crédits partaient plus ou moins vite. En fonction de ton appel, de la distance. Il y a des gens qui passaient leur temps à collectionner des cartes à puce. Ah non, le forfait ça n'existe pas encore. Non. Non. Quand vous attendiez un appel, fallait rester à côté du téléphone. Chez soi, au boulot, dans un bar, chez des amis. Bref, fallait être près du téléphone. Fallait attendre. Ça sonne pas là ? Non. Voilà, 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 voilà. Ça a sonné là ? Non. Je crois que je vais me regarder un film sur mon magnétoscope VHS, IFI, stéréo, PAL, SECAM, NTSC. Don't be surround. Ah, ça a sonné là ? Non. Ah, oui, il y avait le répondeur. Mais c'était un truc en plus, et ça coûtait cher. Les Bebop ou les téléphones de poche ont envahi les trottoirs de Strasbourg. Téléphoner y compris à l'autre bout du monde, sur un bout de trottoir, c'est possible, avec ces mini-combinés de poche. L'idée de France Télécom, c'était de proposer un téléphone portable financièrement accessible. Il y a une volonté, en fait, d'en faire un produit de grande diffusion. Derrière Bebop évoque bien le dynamisme, la vitalité, le dialogue, puisque le Bebop, bon, je veux dire, pour le danser, il faut être à deux. 300 bornes vont être installées et formeront un maillage complet de l'agglomération permettant de téléphoner de n'importe quel endroit. Pour que ce téléphone fonctionne, il fallait être à proximité d'une borne publique. Pour la trouver, il fallait chercher un autocollant, une sorte de jeu de piste. Une fois trouvé, vous deviez vous déclarer à la borne. Genre, je suis là. Non, il n'y avait pas encore les petites barres pour vous dire si vous aviez du réseau ou pas. Petit détail non négligeable, il ne fallait pas trop s'éloigner de la zone d'appel. 200 mètres, max. On ne pouvait pas se déplacer d'une borne à l'autre. Non, on ne pouvait pas. Pour recevoir un appel, même démarche. Il fallait trouver une borne, se connecter et attendre, sans trop se déplacer. Ça y est, je vais sur place. Non, je ne bouge pas. Tu peux m'appeler. Non, je préfère que tu m'appelles. Allez, il faut raccrocher maintenant. Non, toi d'abord. Un, deux... Tu n'as pas raccroché. Oh, c'est pas bien ça, tu n'as pas raccroché. Bon, je raccroche parce que sinon ça va me coûter une blinde. C'était le principe. À la même époque apparaît une technologie concurrente. Et un petit peu plus pratique. Le GSM. En fait, c'est les débuts du téléphone portable que l'on connaît aujourd'hui. Mais ça coûtait très cher. 4 fois plus cher. Et oui, encore une histoire d'argent. Le Bebop connut un certain succès jusqu'en 1994. Mais les prix côté GSM se sont démocratisés. Et l'aventure s'est arrêtée en 1997. Mais quand même, on a compté jusqu'à 300 000 personnes qui utilisaient ce téléphone cabine portable. Bon, ils en espéraient 500 000. Ah, je crois que la mobilité a eu raison du Bebop. Véritable révolution dans le mode de télécommunication, ce téléphone de poche accomplit un vieux rêve, un rêve accessible. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.